bonjour bienvenue dans ce point débrief de l'action du lundi donc dans cette vidéo on va débriefer un peu les actions que vous avez proposé que j'ai proposé pour un achat en intraday lundi dernier donc ce lundi 25 et c'est dans cette vidéo vous pourrez mettre en commentaire aussi à partir de vendredi soir donc les actions que vous choisissez pour lundi prochain pour une journée aussi assez forte si possible avec de la volatilité un petit peu pour booster un peu le titre et qu'elle est une journée favorable à rencontre pas les gaps c'est achat à l'ouverture et vente à la clôture alors avant de commencer comme l'habitude je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement investissement boursier risque et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites on commence par avec aros alors le lundi il est ici aros malheureusement oui j'ai été plutôt plutôt d'accord avec cette cette valeur malheureusement lundi elle a été cherchée ici son support à 14 45 donc il a fait une journée assez mauvaise perd 5% alors on était possiblement sorti avant sur les 3% généralement moi je mets plutôt des stops à moins 3 comme ça lors de l'intraday ou 5 si on a des actions très volatiles ce qui n'est pas totalement le cas sur sur aros c'est plutôt des actions qui vont faire 15 20 30% sur lesquels on peut mettre 5% les autres on se maintient généralement entre 1 et 3 moi j'aime bien mettre mettre environ à 3% donc là c'était plutôt plutôt négatif malgré la tendance qui reste qui reste bonne donc elle a entamé une phase de consolidation sur son support mais pour pour le lundi malheureusement il n'y avait pas de bonne journée alors moi j'avais proposé et saut et malheureusement je suis tombé sur sur une mauvaise journée parce que elle a monté énormément alors de lors de la séance et saut elle a ouvert déjà léger gap haussier puis on a monté jusqu'à près de 8% donc en intraday éventuellement on pouvait on pouvait mettre des stops ou vendre sur objectif mais encore c'est pas le cas c'est pas le but sur ses sur ses valeurs c'était plutôt d'attendre la fin de la fin de journée malheureusement elle a tout rendu en fin de journée et on perd même on perd 0,42 donc donc c'est c'est négatif malheureusement le lendemain c'était assez bon encore mais bon c'est comme ça c'était la journée du lundi toujours beaucoup de beaucoup de volatilité on le voit sur esso et même si la force acheteuse commence à baisser on voit qu'on est toujours dans le haut des Bollinger on vient de clôturer à peine quasiment dessus aujourd'hui mais on a passé un deux trois quatre séances à clôturer au dessus donc il y a toujours encore pas mal de force et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle poussée ces derniers ses prochains jours s'il y aura une petite conso ça s'achètera probablement et le gap ici à 85 a peu de chances d'être d'être comblée je pense il y aura des rachats des rachats et des rentrées massifs avant ça j'ai tété alors oui c'est ce qui s'est passé je crois qu'on avait parlé de de cette moyenne à 20 qui faisait un peu obstacle parce que ça faisait on le voit 1 2 3 4 5 6 7 7 séances d'affilée où on était en dessous et puis généralement on méchait dessus donc on était un peu en obstacle il aurait fallu pour ça commencer au dessus et et s'en affranchir mais là dans la journée du lundi c'est pareil on commence un petit peu en dessous alors on mèche on mèche dessus on mèche un peu au dessus mais au final on perd 0,28 donc c'est ça sur sur gtt la tendance est plutôt bonne et pour le lundi il faut attendre plus de plus de niveaux pivots qui sont marqués qui sont intéressants là c'était pas le cas et donc gtt elle a confirmé ce qu'on attendait c'était plutôt une phase de conso autour de la moyenne à 20 cadres et on était plutôt négatif et et lundi alors elle a fait une mèche basse et elle fait fait quasiment rien elle est quand même positive lundi elle gagne 0,12 mais on le voit derrière un continu de baisser donc moi je suis commence à être vraiment très négatif sur cadres et j'ai déjà allégé j'ai peut-être tout tout vendre le reste mais c'est c'est négatif le marché a décidé de ne pas valoriser cette action ce sera peut-être le cas sur les résultats qui vont arriver lors du lors du deuxième trimestre mais mais pour l'instant l'action est boudée donc évitez évitez d'insister parce que le cours peut nous emmener peut-être ici sur les 12 50 ou avant ça les 15 mais quand on est comme ça baissier il faut je pense attendre des signaux intéressants et forts pour pour rentrer stm astem qui avait pas pas véritablement de signaux avant lundi on était ici vendredi et puis finalement elle fait une petite journée rouge à moins 0 0 26 on a même méché assez assez bas mais finalement fait moins 0 2 et puis ce travail maintenant est plutôt intéressant pour les prochains jours parce qu'on voit que la hier début de réaction avec avec deux chandeliers verts et là il ya plus de chances d'aller chercher les moyennes d'avoir un peu un changement de tendance au niveau macd donc là je serais plutôt favorable par exemple pour la journée de demain peut-être aller chercher 3% mais sur ce que nous avait montré jusqu'à vendredi c'était assez peu peu engageant pour pour la journée du lundi alors total énergie gabon lundi elle a fait une belle journée c'était c'était celle là elle était en en échec ici à chaque fois sous la moyenne à 200 c'est pour ça que moi j'étais pas favorable mais sur l'ouverture on le voit elle a fini par alors elle a ouvert juste en dessous elle a fait une mèche basse et puis elle a tout tout remonté ensuite et elle gagne lundi 2,18 donc c'était assez une bonne valeur à jouer en intraday malheureusement on n'avait pas véritablement les signaux c'était un peu anticipé de se mettre dessus mais maintenant maintenant qu'elle a réussi ça et qu'elle a cassé ce niveau là sur sur total énergie gabon pour le le moyen terme c'est un trait un très bon signal ça parce qu'on avait plusieurs échecs sur la moyenne à 200 elle est en train de passer ce que j'avais mis il fallait ce gros chandelier pour casser et ensuite nous emmener vers les 189 alors je l'attendais pas lundi il est arrivé lundi donc bravo à celui ou celle qui l'a proposé donc maintenant on est plutôt favorable sur sur énergie gabon au moyen terme et enfin dire bac alors dire bac a fait une petite journée c'est pareil on était plutôt bien en cours de journée ici lundi on sentait venir il y avait cette phase de congestion et puis elle a essayé elle est montée jusqu'à 1 44 et finalement elle a tout rendu donc et puis derrière on réintègre la figure alors on gagnait quand même 0 14 mais c'est rien du tout avec les frais on n'était même pas sûr d'être gagnant on est toujours dans cette phase un peu de longue congestion mais on est plutôt dans le haut et c'est plutôt plutôt engageant quand même pour la suite sur vire bac c'est dommage parce qu'on avait quand même des beaux signaux ça n'a pas tenu c'est probablement remis à plus tard mais mais peut-être pas pas si loin que ça parce que c'est ces signaux là avec la mèche basse et puis le début ici le cassure cassure d'oblix et des signaux positifs pour aller chercher à terme les 364 voilà j'espère que la vidéo vous a aidé prochain rendez vous donc ce sera dimanche avec les actions vous proposez à partir de vendredi 1 parce que il faudra avoir les les données graphiques et techniques de chaque chaque action que ce soit en france sur le cac 40 le sbf ou aux états unis un wall street ou au nasdaq on peut faire les deux marchés donc proposer vos valeurs essayer d'expliquer pourquoi vous croyez à ces valeurs essayer de choisir aussi possiblement des valeurs un peu sous le feu de l'actualité ou qui propose quelque chose comme on a eu cette semaine ruby par exemple c'est sûr que ruby avec l'entrée de boloré par exemple c'est quelque chose qu'on aurait pu jouer le lendemain de l'annonce pour une entrée là pour une entrée dès le matin donc et puis se mettre soit en court terme soit même en moyen terme pour aller jouer la hausse donc c'est ce genre d'infos qu'on peut avoir et qui peut être intéressant à jouer comme ça sur sur de l'intraday le lundi par exemple voilà donc j'espère que la vidéo vous a aidé dites moi ce que vous en pensez en commentaire et vos actions bon trade à plus